Pour Max Weber, la stratification sociale est nettement plus complexe que pour Karl Marx. En effet, pour lui, il y a une stratification tridimensionnelle. Premier type de dimension, c'est l'ordre économique. L'ordre économique est hiérarchisé, l'ordre social est hiérarchisé aussi, et l'ordre politique est hiérarchisé. Voyons d'abord l'ordre économique. L'ordre économique, c'est lui qui va donner les classes sociales. Donc, chez Max Weber, il y a des classes sociales, mais c'est un des éléments de la stratification sociale. Donc, quand on veut définir la classe sociale selon Weber, c'est une division d'ordre économique, regroupant les individus qui ont des capacités similaires à se procurer les biens et les services. Le deuxième ordre, c'est l'ordre social. Et c'est là où Max Weber est vraiment innovant. En effet, pour lui, l'ordre social va créer des groupes de statuts. Et comment ces groupes de statuts sont-ils hiérarchisés ? Eh bien, ils sont hiérarchisés en fonction de l'honneur ou du prestige. Par exemple, il est beaucoup plus honorable d'être un chercheur reconnu que d'être un gros commerçant. Même si le gros commerçant est plus riche, largement plus même, que le chercheur reconnu, celui-ci a plus d'honneur ou de prestige. Et cet honneur ou ce prestige qui forme des groupes de statuts donne à ces groupes une conscience commune, des valeurs communes, parce qu'ils ont un style de vie commun, ils se reconnaissent entre eux, ils ont des consommations similaires. Ces individus ont vraiment une conscience de groupe et non pas de classe, et des valeurs communes. Ensuite, il y a l'ordre politique. L'ordre politique, c'est ce qui va former tous les partis ou tous les groupes ou toutes les organisations plus ou moins politiques. Et là encore, il y a une stratification, puisqu'il y a une conquête du pouvoir. On est plus ou moins près du pouvoir suprême. Donc, on peut être simple député ou simple syndicaliste, par exemple, ou bien être ministre, voire président de la République. Donc, ces trois ordres sont stratifiés, et à eux trois, ils forment la stratification sociale.